Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 ! On se retrouve avec nos bon vieux vikings, le chant du cygne. On va tout de suite enlever la pause et on en était à essayer de gagner la guerre contre la Suède avec un score maximal pour pouvoir la prendre intégralement, ce qui nous permettra du coup d'en avoir terminé avec ça tout simplement. Donc on était en train d'aller s'occuper des alliés, enfin des gens qui sont dans la guerre avec la Suède, lui on était en train de le poursuivre, très bien, chocolat chaud en Espagne, visiblement il va plus vite que nous, il a un de manoeuvre, il a un général avec un de manoeuvre donc ça joue sûrement. Malheureusement il a pu passer malgré le fort puisque ce terrain ne nous appartient pas encore. Donc ici on avait 50 000 hommes qui allaient s'occuper de Riga, ici on s'occupait également du Brandebourg qui est dans la guerre, on va le sortir petit à petit, il n'y a pas de soucis. Ici il nous faut un blocus, venez là les gars, alors ici il va où lui, à Singland, à un moment il va devoir s'arrêter de toute façon, ici par contre on est peut-être quand même un peu trop nombreux, il faut 15 canons pour avoir le bonus max, on en a 16 et en plus on a beaucoup de cavalerie donc on va peut-être se scinder en deux ici. d'ailleurs on va envoyer le jeu, ok je ne peux pas aller là, très bien, on enverra juste les canons ici pour aider, on va également sortir la cave. belle fortification Ariga, ici ça va tomber beaucoup plus vite, et donc les canons, hop là, alors ici on en est où, ils continuent de se barrer eux, ils sont un peu chiant sur les bords, j'ai envie de dire. bon à l'autre côté, on va peut-être enfin pouvoir les choper, parfait, parce qu'on a vite fait un commandant à mettre. ouais toi, je ne sais pas où t'es, mais maintenant t'es là, c'est pas celui qui était là, c'est pas celui qui était là de toute façon, c'est celui qui devait être ici, donc il ne servait à rien. histoire d'éviter le malus de traverser, on va mettre un commandant, limiter un peu la perte d'hommes, même si je pense qu'il va se faire instantanément défoncer. alors, le Brandebourg s'est fait, est-ce qu'il y a d'autres terrains ? Non. ah en plus il y a la France qui vient nous aider, donc je pense que ça devrait quand même assez bien se passer. alors, bah regardons du coup, ah oui non pardon, ça c'était la bohème déjà. tu veux pas une paix bohème ? genre des petites répas de guerre et puis une paix ? non les répas de guerre il veut pas, ok. bah c'est pas grave, on va s'occuper du reste. sa capitale c'est ce qu'il est en train d'assiéger là ? oui. il n'y a aucun autre fort que ça ? bon bah on va en scinder hein. allez c'est parti. on va envahir et piller un peu son pays, puisque c'est comme ça. là il est en train de nous réenvoyer des gens lui, visiblement. ils font demi-tour. on va aller tranquillement. je sais pas où se sont barrés les troupes bohémiennes ou si elles se sont fait massacrer par les français. en tout cas il a décidé de nous envoyer 42 000 hommes en renfort, visiblement. c'est peut-être pas utile, mais bon. voilà, parfait. allez, vous allez là vous. on va pas passer. hop. vous piller. ici il reste des trucs à piller, ouais. on va envoyer eux. ici ça tient hein ? rien de rien. bon en même temps notre commandant est correct mais il a zéro de siège quoi. ah ! siège hivernal en juillet. ah bah bravo les gars. alors soit on perd... les défenseurs de riga subissent une pénalité moyenne. alors c'est quoi ? soit on attend la fin de l'hiver, soit on envoie plus d'hommes. bah on va attendre hein. c'est pas grave. d'ailleurs riga, tu veux peut-être une paix. ah bon on est avec 99%. il doit y avoir moyen. bohème. pause. tu nous files du blé, tu nous files des repas de guerre. ça me parait pas mal. transfert de puissance, pfff non, ça sert à rien, t'es pas dans des nœuds qui nous intéresse. allez c'est parti pour la bohème. voilà. riga. on a pas ton fort mais peut-être que tu vas quand même vouloir la paix. bon bah ici on va se replier du coup. vous repliez là bas. ah oui on a oublié de faire tout le tour. c'est pas cool. ici on va se regrouper. alors riga disais-je. tu veux une paix ? bon. les repas de guerre. transfert de puissance, tu veux pas. t'as de thunes ? t'as beaucoup de thunes ? t'as pas de thunes ? attends la vache j'ai tellement pas de thunes on prend 35 ça coûte 25 de score de guerre quoi. bah écoute on va juste prendre les repas de guerre c'est pas un souci. voilà. et du coup on a 100% sur notre amie la suède. et ça c'est parfait. alors vous. vous allez ici. et vous vous allez ici. alors la suède. on récupère notre copain. oui une folle de transport tant qu'à faire. on fait ton taf. voilà notre diplomate. suède. est-ce qu'on peut tout prendre du coup ? ou est-ce que ça ne passe pas ? ça passe ! on peut prendre toute la suède. alors avec le blé ça ne passe pas bien sûr. c'est pas grave. on va prendre ce qu'on peut. allez. ok. bon ok. c'est pas énorme mais c'est pas grave. ça va gueuler. la suède va gueuler mais tout le monde s'en fout. ça va nous coûter 276 de points. on les a largement. donc c'est parti. et ça y est. la suède a disparu et tout est à nous. on a donc plus qu'à légitimer et à convertir tout ça. donc on va se détendre un peu là avec les troupes. il va falloir qu'on reste dans le coin pour éviter que ça pète. donc là ça veut dire que officiellement on a quasiment terminé le défi. il ne nous reste plus qu'à prendre ça. voilà il nous manquait 10 provinces. notre armée n'est-elle pas magnifique ? coup de l'infanterie et coup de la cavalerie moins 10% parfait. c'est parfait. donc voilà il nous restait juste une petite dizaine de provinces pour notre défi. donc du coup une fois qu'on les aura, on les légitime, on les convertit. donc on a malheureusement que 3 mecs mais ça va aller vite. on va faire ce qu'il faut. on va prendre un missionnaire ici le moment venu. un peu de bol notre héritier prendra la main. du coup au niveau du reste, déclin des classes marchands, c'est très triste. au niveau du reste, qu'est-ce qu'on peut construire de beau ? voilà on peut construire des manufactures, on ne va pas se gêner. alors ici les gars vous avancez, vous restez pas là à faire nymphe. ici on peut mettre 32 000 hommes donc on va foutre ces armées là, ce sera nickel. donc on a des armées qui se baladent un peu partout, c'est un peu le problème. vous allez aller là, vous pouvez pas aller là. mais bon, c'est la vie. donc notre flotte de guerre va se poser on ne sait pas où. au niveau de l'institution, on ne l'avait pas. non on ne l'a pas du tout. on pourrait la prendre mais ça nous coûterait 3 bras. ouais bah je pense qu'il faut peut-être qu'on mette des édits là. j'ai pas fait ça mettre des édits ? je sais plus. absolument pas. parce que notre pays commence quand même à être... donc ça c'est pas un état ça. donc du coup on peut pas mettre des édits. notre pays commence à être suffisamment grand pour que ça nous coûte très cher. donc on va complètement foutre des édits de modernisation partout. ça a l'air d'avancer un peu. dans l'optique de faire en sorte que ça avance encore plus vite bien sûr. ici c'est pas du tout chez moi ça. c'est pour ça que je peux pas mettre des édits. ça avance que ici dans le coin malheureusement. ça avance à quelle vitesse ? ça va ça avance bien. ça c'est à nous ? c'est pas à nous. donc on va essayer de le faire se répandre le plus vite possible. la France l'a adopté déjà ? ouais la vache a déjà adopté les manufactures à la France quoi. bon du coup les bateaux qui voulaient rien foutre là. est-ce que maintenant c'est bon ? vous voulez bien vous bouger ? alors est-ce qu'on peut vous envoyer à l'Ubeck ? ça c'est quoi ? c'est des bateaux de transport ça. très bien oui notre flotte marchande. notre flotte de transport il l'a. hop ! j'ai cru voir une galère dedans qui va se faire un plaisir de se barrer. notre impératrice c'est maritime. parfait. toi tu vas avec tes potes. alors au niveau des flottes ça et ça donc on regroupe. et on désarme pour l'instant. et le reste ça bosse. parfait. on a une belle petite flotte militaire mine de rien. bon on est loin des 500 vaisseaux lourds qu'il faut pour le succès de la Sailor Moon là. mais on est quand même plutôt bien placé. alors on va envoyer quelqu'un s'occuper des alliés. alors on perd du blé par contre. ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. pourquoi on perd du blé ? ça a l'air déconseillé maintenant c'est des états. ah oui j'ai beaucoup augmenté mes états du coup. donc c'est le merdier. on a de la corruption à cause du fait qu'on légitime. on a peu d'inflation donc on peut pas faire grand chose. bah tant que l'armée ne fout rien on va baisser la maintenance de l'armée. par contre faut arrêter de prendre de l'attrition pour rien là. en plus on prend 1000 hommes d'attrition quoi. faut bouger le cul les mecs. merci voilà. vous êtes bien aimable. ici on peut mettre combien d'hommes ? oh on peut mettre combien d'hommes ? 53 000. tranquille. pas de stress. au niveau des états. l'einster, enfin si l'einster n'est pas rentable je pense qu'aucun n'est rentable quoi. franchement c'est dommage on a plein d'états qui sont pleins. mais juste ça sert à rien de les faire quoi. regardez moi ça, ça rapporte 0-30. c'est tellement misérable. y'a pas d'autres mots. comment sont nos relations avec la France ? ça va. notre dernier diplomate, je suis en train de réfléchir. d'ailleurs le mec qui est à Riga, on peut peut-être le ramener. on va faire une revendication avec notre... on peut même pas ? ah non on peut même pas. bah du coup on ne va pas faire de revendication. on va envoyer un mec en Russie et un autre en Espagne je pense. pour commencer à jouer un peu. alors lui il est toujours en guerre contre Méline. attends la vache. ah oui effectivement il y a 30 000 Mélindois qui sont là. tranquillement en train d'assiéger l'Espagne pépère. je vois pas pourquoi il a lancé cette guerre en n'ayant aucune troupe là quoi. il a même pas pris un seul territoire et son ennemi a traversé toute l'Afrique pour aller s'occuper de lui quoi. c'est quand même assez dingue. t'es l'Espagne, tu perds contre l'Ethiopie et Méline de... à un moment c'est qu'il y a un truc qui se passe pas bien quoi. Espagne, Brésil, Pérou, Tierra Australe, ouais c'est que les colonies. il n'y avait pas de raison de faire un truc ici quoi. ça nous arrange, c'est un rival donc nous on s'en fout clairement. on va devoir mettre de côté l'entraînement le temps que nos finances s'équilibrent un peu. puis de toute façon il faut économiser une blinde pour prendre ça. alors qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? adopter une culture, non on ne peut pas. nos ordres, marchands, on pourrait pas vous taxer un peu de sous ? ouais on peut complètement vous taxer du blé, on va vous taxer du blé. ici on pourrait exiger des troupes mais... ouais il n'y a pas trop besoin, ça va. de recruter un inquisiteur ça on le fera mais quand on aura l'intérêt, quand on pourra commencer à convertir, pour l'instant c'est pas le cas. du coup la question va commencer à se poser, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? parce que là clairement on va réussir le défi. bon même si le jeu il y a eu un micmac avec les DLC etc et il ne se valide pas, on l'aura réussi quand même. donc du coup qu'est-ce qu'on fait ensuite ? est-ce qu'on fait tout pour le point qu'on sort ? oui on perd un peu de points, c'est pas grave. qu'est-ce qu'on fait ensuite ? est-ce qu'on continue ? si oui, qu'est-ce que vous voulez faire ? qu'est-ce qui vous intéresserait ? est-ce qu'on se dit tiens, par exemple on écrase le saint empire ? on prend la main sur le saint empire ? ça serait classe. on bouffe la russie ? ça serait un peu moins fun je pense parce que, en tout cas que ça, c'est long quoi. ça serait très long. on peut aussi se dire tiens on va achever l'Angleterre et on part dans des colonies. pourquoi pas ? c'est quelque chose qui est tout à fait possible également. là on est à 75% d'avance donc on va prendre une petite doctrine d'exploration. ou alors on s'arrête là et on part sur peut-être un autre défi EU4. auquel cas on fera un petit sondage pour savoir ce qui vous intéresserait. donc du coup n'hésitez pas à me dire tout simplement qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? est-ce qu'on continue avec nos amis les vikings qui sont quand même plutôt bien partis ? et on essaye d'écraser des morceaux, je sais pas, on va jusqu'à Constantinople par exemple. ou on s'empare de l'Autriche déjà ce serait un bon morceau ce genre de choses. on peut faire des trucs sympas. c'est notre rival et on lui a écrasé la tronche plusieurs fois donc ça serait assez dans le thème. on pourrait aussi en finir avec l'Espagne, ça pourrait être intéressant. lui prendre ses colonies et tout ça serait quand même quelque chose d'assez fun. ok pas mal de possibilités pour continuer donc n'hésitez pas à profiter des commentaires de cette vidéo du coup pour me dire ce que vous en pensez. notre renforcement est tout minable vu qu'on ne paye pas l'armée. c'est bien malheureux. est-ce qu'on peut se permettre de la payer maintenant ? des nobles de province défi Londres ? bah les gars... ça va pas non ? c'est où en Fionni ? c'est dans le coin ça, la Fionni ? je l'ai vu tout à l'heure. ok donc ici on aurait 26 000 hommes. bah du coup on va effectivement financer l'armée. hop là ! écrasons les ! on va leur apprendre un peu la politesse. du coup ils perdent en loyauté un petit peu mais en même temps c'était l'idée. on va peut-être ramener des hommes au cas où dans le coin. hop ! on va quand même avoir une traversée à faire là. alors oui hein, je pourrais tout à fait enlever la pose et attendre que mes hommes gagnent du moral, me poser dessus, puis après lancer les ventes. mais je trouve que c'est pas très RP quoi. les mecs ils se rebellent, t'es pas prêt. bah tant pis, t'étais pas prêt, t'as fait le con. j'assume, je n'étais pas prêt donc je me prends un malus dans cette province et bien tant pis. c'est la vie. bah de toute façon il y en a les soulèvements qui sont en cours. alors on peut prendre une aptitude. qu'est-ce qu'on peut prendre ? plus d'efficacité administrative, la répression implacable moins chère. on va prendre ça. parce que clairement on a plein de points militaires et ça va nous permettre de le dépenser. hop là, une petite répression implacable en Suède. une autre. non, pas tout de suite. ailleurs peut-être, la Finlande. hop là. là on leur met une grosse baffe, assez noble. on leur rase leur armée donc il ne reste plus que leur cave. et après on leur met un coup de tromblant et c'est fait. voilà. une belle chose de faite. ici on peut mettre combien d'hommes ? 62 000 hommes. bah vous allez rester là les gars, tant qu'à faire. pour stabiliser un peu le coin. du coup, on rebaisse la maintenance. la marine absolument pas. la marine on laisse. carrément la marine on laisse. sinon on va perdre de la thune parce qu'on aura plus de bateaux pour s'occuper du commerce. au niveau des relations, on est qu'à 3. on a la toscane, la flandre, et la france. ah oui, on avait perdu la frise lors de notre guerre. ça vaut le coup de se remettre avec lui, je ne sais pas bien sûr. avec qui il est allié lui ? la toscane toujours, la flandre, ultrèche, les naples. ultrèche. ul, ul, ultrèche. euh, ouais, je dois faire de la merde. pause. on a des qui ? naples, flandre, utrecht, putain j'ai du mal moi. j'ai du mal ce soir. non, j'ai pas du mal. voilà, ultrèche, je vais y arriver. c'est un truc qu'il y a dans le coin. ouais, voilà, c'est un truc qu'il y a là. ouais, bah si la france est alliée à ça, on peut tout à fait s'allier à ça aussi, nous. qu'est-ce que vous en pensez ? on y vole pas. mais euh, on va faire en sorte que, toi, tu sers à rien, donc tu vas aller à mes relations avec ces gens. et donc là, on a la possibilité de faire des conversions. donc vous voyez, c'est assez rapide, mais on en a pas mal à faire. donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, un inquisiteur s'il vous plaît. hop, puissance démissionnaire, plus 2%. et là, on a quand même gagné 5 mois. sur nos conversions. ce qui est bien sûr tout à fait rentable. ici. ici, bah, on va attendre de pouvoir voler des cartes ou calomner les marchands. ici, on peut peut-être faire des revendications, par contre. non, on en a déjà déjà. donc maintenant, ce fort devrait protéger, du coup, maintenant que ce territoire est à nous. donc ce fort empêche la Russie d'entraîner notre pays ici. celui-ci, il empêche pas, puisqu'il peut passer par ici. donc ce fort-là, on devrait peut-être éventuellement le déplacer là. d'autant que c'est un fort level 2, donc on va le virer. ça nous fera du blé, comme ça. on le mettra de manière un peu plus centrale, ou on attendra éventuellement, si on prend des trucs, de le poser ici pour que ça bloque un peu, on verra. et on a ici, de toute façon, le fort sud l'île avec un fort level 6, qu'il faut quand même se taper avant de passer. je vais lancer là. alors, l'institution, ça avance doucement. on a toujours que deux provinces, mais j'ose espérer que ça va changer. ouais, 0.95, 0.53, ouais c'est pas fou. c'est pas fou, c'est pas fou du tout. on va peut-être, on a beaucoup d'avance dans les techs, on est à 60% d'avance dans les techs. on va peut-être quand même essayer de développer quelques trucs. pas des endroits sympas là, avec autre chose que du céréal. en scandinavie. qui c'est qui gueule ? la suède. la répression la suède. ça c'est que de la forêt à la con. et puis c'est de la forêt dense quoi. ici on a une prairie. ouais, enfin c'est du céréal quoi. c'est un peu de la merde, commercialement, le danemark, franchement. céréal quoi, l'inflation sur le céréal, c'est un peu la fête quoi. ici il y a des fourrures, mais bon c'est du bois, forcément. ouais, non, va falloir qu'on aille dans le coin. alors Londres l'a déjà, du coup l'institution, donc il faudrait qu'on équilibre un peu. genre qu'on prenne un truc par là là. on a peut-être dans nos nouvelles provinces, la voilà ça, la terre arable. ouais mais c'est des céréales encore, il faut chier. voilà ça c'est pas mal, ah non c'est 41 déjà. c'est pas facile hein. le poisson, ça vaut que dalle. ici dans le lollande, on a du bétail, c'est pas ouf. ici on a du fer, ouais. et en Irlande, comment ça se passe ici là ? c'est même pas des états. ce que vous voulez faire avec ça ? ça c'est un état ou pas ? non le l'einster, c'est pas un état. bon l'Irlande c'est toujours que de la forêt. ils ont une prairie en Irlande quoi. tout le reste c'est du bois quoi. ouais c'est pas ouf les trucs à développer. ouais il y aurait ça éventuellement quoi. c'est un état ou pas ? c'est même pas un état quoi. c'est pas facile hein. c'est quand même globalement de la merde tout ça. il y a encore du céréales. en même temps c'est pas illogique hein. des terres arables avec des céréales, voilà quoi. bon il commence à me faire chier par contre. la suède là. on va les écraser un coup, ça ira mieux après. ouais ouais on se détend. ok donc du coup est-ce que ça gueule moins ? ouais un peu mais c'est pas ouf. est-ce qu'on peut faire des états sympas ? on va faire un tour de tous les états. donc ici on va regarder au cas où hein. mais on sait que c'est de la merde. on va quand même jeter un oeil. parce qu'on est quelqu'un de consciencieux. ah bah voilà ça c'est très bien ça. c'est parti. c'est parti c'est parti. on regardera les effets que ça a eu après. ici non. ici euh... ouais on va regarder en tête qu'il y a un 3 ici. mais on va regarder ailleurs avant. ça non c'est de la merde. ça ça c'est bien ça. voilà on dépense encore un petit chouille de points. on repart au pays et c'est de la merde. ça c'est de la merde. ça c'est toujours de la merde. ça aussi. ça aussi. c'est pas ce que je voulais faire. ça aussi. est-ce qu'on a fait le tour ? je ne sais plus. oui on a fait le tour. donc du coup on avait quand même un petit 1 à aller chercher là. dans le coin. c'est pas là c'était celui-là. ouais on va le prendre. puisqu'on a beaucoup d'états autant les faire. alors on peut convertir. on lance des conversions. on a terminé une mission. ah conquérir de nouveaux états. parfait. moins 25% de maintien des états. et en plus la répression implaquable qui diminue c'est nickel. réunir une armée. au moins 80 000 de troupes. donc du coup on l'a aussi. ce qui nous donne plus de recouvrement des réserves. ça tombé on avait besoin. et plus de tradition. et on a terminé ça aussi. toutes les provinces de la région des îles britanniques appartiennent à champ du cygne. c'est fait. on gagne plein de points. et l'autonomie diminue plus rapidement. bah c'est plutôt cool ça. ça valait le coup de faire quelques états ne serait-ce que pour ça en fait. alors ensuite. il va falloir qu'on s'occupe de plein de trucs. les ordres. les ordres. les ordres hugues. l'éclair. on va leur donner un petit truc. tiens bah les nobles on va leur filer ça direct. l'éclair. on va faire un endroit où il y aura éventuellement pas mal d'autonomie. ouais voilà ça c'est pas mal. on va leur donner ça. ça suffit. l'autonomie locale par contre là. on va faire gueuler un peu les gens. les endroits où ils gueulent on va les faire gueuler encore plus parce qu'il y a pas de raison. hop hop. 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 ici aussi. et on est bien. ensuite l'armée. on va payer l'armée. parce que ça va gueuler grave par contre. ça va gueuler grave grave grave. donc on a normalement les troupes pour gérer. il y a 32 000 hommes. on est. ouais. 60 000. donc ça devrait. on devrait pouvoir gérer ce qui se passe. on va ramener des gens. du côté de stockholm. au cas où ça pète. de ce côté là. donc nos revenus sont pas ouf hein. bah ça va. ça va aller. en s'arrangeant. ici on va faire une revendication sur Saint-Pétersbourg. parce que c'est la classe. parce que sa capitale est collée à nous. alors j'ai pas peur qu'on se gênerait pour aller la prendre si on a l'occasion. ici elle est comment cette armée là ? 12 0 16. waouh la vache. il y a pas du tout assez d'infanterie ici. ça va pas du tout ça. on peut mettre combien de troupes ici déjà ? 37 000 hein c'est pas ouf hein. tu vas plutôt aller là. et on va te recruter de l'infanterie. parce que t'as. ah oui mais non mais il y a une armée qui a zéro. ah oui voilà c'est ça. il y a une armée qui a zéro. qui a zéro canon en fait. autant pour moi. alors. 1 2 3 4. 5. 6. ça change pas qu'il va falloir de toute façon. réorganiser un peu tout ça mais. là du coup on est à. 12 0 10. 13 0 6. 11 8. il nous faut de toute façon il nous faut plus d'infanterie. on va profiter que ça nous coûte moins cher. pour en recruter un petit peu. de préférence avant que ça pète. ça 80% ça devra nous laisser le temps. hop là on enlève la pause. donc les conversions ça travaille bien. le blé il rentre. les marchands on les a déjà taxés. ici. ici. on se regroupe les gars. on peut prendre une tech. ouais alors du coup non. faut absolument qu'on trouve un truc à développer par contre. toi tu vas là. toi tu vas ici. parfait. une conversion de fait. toi tu vas là. ici. on se regroupe. je pense qu'il va falloir qu'on refasse un modèle de régiment de façon. c'était comment notre modèle actuel. 14, 6, 12. ouais il est pas mal mais. on peut faire mieux je pense. on va attendre que ça pète et après on gérera ça. ouais alors un truc à développer. j'aimerais bien développer dans le coin. mais c'est vraiment de la merde. les ressources quoi. après on va développer les impôts et puis les. ouais on va développer. on a principalement des points admins et des points militaires. donc au pire les céréales c'est pas grave quoi. mais c'est quand même dommage. c'est quand même dommage. mais bon on va quand même le faire parce qu'il faut le faire. donc on va mettre un édit d'encouragement au développement ici. et on va développer lequel ? on va développer ici. on va prendre quelques points là sinon on peut pas. voilà. histoire d'avoir une province qui booste un peu l'institution dans le coin. d'ailleurs du coup. ah la russie nous a rivalisé. c'est parfait. la répression est capable. coûte plus de 34 ici. c'est quand même pas inintéressant. recherche naval inept. ah merde. on va perdre des points. qui voulez vous ? on écoute nos intellectuels nous. y'a des mecs bien. sans commande au fort ici. ouais level 2 la vache. level 4 ouais c'est pas mal. level 4 c'est pas bon. alors level 2 là. en même temps il bloque le chemin. ça serait con de le virer. plus il y'a un marais. ouais. bon la priorité de façon c'est l'institution pour l'instant. ce serait rentable de construire des manufactures mais le problème c'est que ça met tellement de temps que je pense pas que ce soit intéressant de dépenser l'argent tout de suite. d'un point de vue adoption de l'institution j'entends. que si on construit des manufactures l'institution va avancer quand elles seront construites dans la province où elles seront construites. donc ça nous permettrait d'avoir les provinces qui se convertissent un peu plus vite. mais d'un autre côté ça met quand même je crois 3-4 ans à se faire. je sais pas si on peut le voir. la durée de construction mais c'est hyper long quoi. on est dans les 1200 jours dans ces ans là. vu que celles que j'ai lancé au début de l'épisode sont toujours pas finies quoi. donc du coup c'est quand même pas très 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 rentable. ici est-ce qu'on peut s'occuper de s'allier avec ce monsieur ? brunswick absolument pas. ultrek. pourquoi je mets un L dans ce pays je ne sais pas. à chaque fois je mets un L. oui ils seront ok pour s'allier. ah bon ok ça a pété. pause. ok bon bah on n'a même pas le temps d'aller voir que c'est déjà réglé en fait. allez les gars débarrassez moi de ces cons. même pas besoin d'envoyer des renforts. voilà ça c'est fait ils ont bien disparu. nickel. donc du coup utrek. on va s'allier avec lui alors faut que j'apprenne à le prononcer quand même. ici on pourrait pas soutenir des rebelles non ? calomnie les marchands ça coûte combien ? 70. on ne sait pas tout de suite. alors. utrek. en plus on pourra lui filer des trucs. des trucs de l'espagne si jamais on fait une guerre dans le coin. ce ne sera pas inintéressant. la vassalisation ce n'est pas possible puisque c'est un électeur. mais on va réenvoyer quelqu'un améliorer nos relations tout de suite. allez. on va prendre toi. hop là. je pense pas que je peux soutenir un candidat d'ailleurs. je ne suis pas. le sang va couler entre les pueblos et le mexique. je ne suis pas catholique donc je pense que je ne peux pas le faire. bon je ne vois pas l'option. ah merde on a terminé avec utrek on ne peut pas faire mieux. on ne peut pas faire mieux. c'est ce que vous voulez. c'est la vie. toi. qu'est ce que tu vas faire ? essaye d'aller t'occuper un peu des pays outragés tiens. alors ça va repéter ou ça ? toujours la suède qui gueule. 30 000 hommes. bah écoutez s'il vous plaise. on vous attend. on vous attend les gars. il n'y a pas de problème. allez les conversions là. ça avance bien. carrément je vais s'occuper des pays outragés. il va s'occuper de l'angleterre quoi. même pas peur. alors on a quelques points. on peut continuer de développer ici. voilà. donc ici ça va commencer à se répandre un peu partout. on peut donc commencer à mettre les petits édits qui vont bien. donc ici je ne peux pas le changer. je peux le changer. pause. ici on va le mettre aussi. parce que ça ne mange pas de pain. ici on va le mettre parce que ça s'approche. voilà. ici aussi. ça il y a déjà. ça c'est bon. ça c'est bon. ça c'est bon. ok. ça se passe plutôt bien. donc cette fois ça a pété là. alors on va y aller. hop c'est parti les gars. pourquoi il n'y a pas de cycle de combat ? ah oui. parce que la carte ne l'affichait pas. très bien. j'y vais avec 24 000 hommes. c'est des paysans là. suédois en plus. les space marine suédois ne s'étendent pas aux paysans suédois. sachez-le. il m'en fait mal quand même. mais bon. on a ce qu'il faut pour. bon bah du coup ça va être l'heure de lancer un peu l'entraînement. c'est parti les mecs. au boulot. oui non. oui. hop là. entraînement. on va essayer de prendre l'institution et après on s'occupera de recruter des troupes. on va baisser la maintenance pour les armées qui ne s'entraînent pas. même si ça ne changera pas des masses. institution. ça y est on pourrait la prendre. ça me coûte quand même encore un bras. de toute façon on n'est pas prêt à prendre des techs. donc ça ne vaut pas forcément le coup de payer maintenant l'institution. ça ne servirait à rien. ah ici on a ce qu'il faut en Espagne. retardé de recrutement. non. calomnie les marchands. hop là. voilà. et on gagne des réserves de marins. bah écoute c'est parfait. ça ne sert à rien. mais tant mieux. je ne vais pas me plaindre. d'ailleurs au niveau des bateaux on en est où ? là aussi il faudrait qu'on en paye plein. on a besoin de blé. on a tellement besoin de blé qu'on va arrêter de s'entraîner en fait. et puis on va récupérer des sous parce qu'il faut. alors qu'est ce qu'il se passe ? les marchands perdent en loyauté et les nobles gagnent en loyauté. ou alors l'inverse. bordel. les marchands on peut les soutenir. et eux on ne peut pas les soutenir. en plus ils ont beaucoup d'influence. donc on va du coup on va claquer sur les marchands. désolé les gars mais ils vont gagner de l'influence ça fait chier. mais ils peuvent me permettre de perdre 15 quoi. là on va remonter un peu ça. là on va être du coup assez élevé. hop vous vous arrêtez. j'ai pas baissé la maintenance de l'armée ? j'ai baissé la maintenance de la marine. putain mais j'ai du mal moi. ouais voilà c'est mieux. c'est mieux c'est mieux. et vous vous arrêtez de vous entraîner aussi. pour nous faire déçus. allez. l'épisode est un petit peu long mais on va passer en vitesse 4. allez en vitesse 5 même puisqu'on est plutôt serein. et on va essayer d'en finir avec ses conversions. et avec ce défi ce soir. ce sera quand même assez classe. alors qu'est-ce qu'il a à lui ? on gagne 1 en stab. ou alors on gagne 50 en prestige. non on gagne 1 en stab. complètement on gagne 1 en stab. allez. une épidémie. merde. une épidémie. ils vont payer. les mecs ont fini la conversion. c'est parti. allez. dans 14 mois normalement on devrait être enfin fixé. si notre défi va être validé ou pas. je me demande si j'ai pas fait gaffe s'il y avait un dieu qui permettait les conversions plus efficaces. on est bien quand même. entre le... à 10% on est quand même plutôt bien en terme de puissance de conversion. ça va. pas trop à se plaindre. est-ce que la stab ça joue là-dessus ? c'est juste l'habilité positive qui joue. ok. ah. notre diplomate en espagne a été découvert. et bien c'est pas grave. on a fait ce qu'on voulait. c'est-à-dire calomnier leurs marchands. du coup. on va le rappeler. et on va... attends la vache. ça va un peu trop vite pour mon pc. je crois que j'arrive plus à cliquer. la conversion c'est fait. allez. plus que deux. bon on peut se permettre la vitesse 5. puisque de toute façon on a rien d'autre à faire pour l'instant. le temps de stabiliser un peu le pays. que les rebellions ça se calme. qu'on adopte l'institution et tout. de toute façon on serait pas reparti en guerre tout de suite. et 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 et. ça bug, ça plante, qu'est-ce qu'il se passe ? oui. alors oui. il n'y a pas l'overlest team. mais euh. je vous confirme. qu'on a notre petit succès. et ça c'est la classe fort Odin. donc on a bien démarré comme une nation norse custom. avec euh. pas plus de 200 points et un maximum de 5 provinces. et on a récupéré toute la Scandinavie, les îles britanniques. et on les a converties à notre religion. et on a donc rétabli officiellement. euh. la puissance viking. dans le monde, dans le, dans le vieux monde. enfin dans le, le. dans le monde entier hein tout simplement. parce qu'on est quand même une puissance pour laquelle il faut compter hein. on est combien du coup ? on est sixième en terme de grande puissance. c'est pas ouf. la plupart de ceux qui sont devant sont nos rivaux. mais euh. c'est quand même pas mal. euh. la question qui va donc se poser maintenant. et que je vais donc vous poser. est-ce que on continue ? euh. ou est-ce que euh. vous voudriez voir quelque chose d'autre ? est-ce que vous avez envie de voir les vikings. bah. maintenant qu'ils ont rétabli leur puissance. se répandre sur l'Europe. comme au bon vieux temps. brûler et piller. parce qu'on va complètement brûler et piller le saint empire. ou est-ce que il y a d'autres défis intéressants. qui vous euh. qui vous botterait. qu'on pourrait faire. le nouveau DLC a pas amené des défis ouf je trouve. d'autant que bah. normalement. comme c'est normal. on peut s'y attendre. ils se concentrent sur les. l'Angleterre. et bah. on a déjà joué dans ce coin là. cet épisode là. enfin cette série là. mais s'il y a des défis qui vous tenteraient bien. des choses que vous voudriez voir. n'hésitez pas à me le dire. euh. en attendant. et ben. on a notre série EU4. toujours en multi. que je vous invite à aller regarder. si vous ne la suivez pas. et je vous remercie surtout. bah. de m'avoir suivi sur cette série. jusqu'au bout. de m'avoir accompagné. de m'avoir soutenu. ça fait très plaisir toujours de voir les vues. chaque. chaque. soir. avec les gemmes qui tombent. etc. c'est très très agréable. donc merci à toutes et à tous. et on est donc officiellement. rétabli. Odin. c'est quand même classe. on a un beau pays quand même. euh. l'Angleterre est un peu vénère. mais c'est du territoire sauvage. donc rien de rien de fou. ouais. c'est quand même. c'est quand même bien. voilà l'état du monde. donc en 1659. quand on a réussi. notre. succès. merci à toutes et à tous. et à très bientôt. pour de nouvelles aventures. 1. 1.